Depuis son lancement en 2002, le Mans Classique s'est fait une place dans le calendrier sartois. Sans faire de l'ombre aux 24 heures du Mans, l'événement, qui rassemble 8500 voitures de club, a gagné son public. Les 24 heures du Mans, ce sont des voitures récentes, ce n'est pas tellement impressionnant. Quand les anciennes voitures, ce n'est pas tous les jours qu'on en voit une. Les 24 heures, je ne suis pas venue, mais le Mans Classique, oui. J'ai fait tous les 24 heures, mais depuis 10 ans, non, que le Mans Classique. Il y a les fans qui prennent des photos, et les fans qui prennent le volant. Comme Robert Salmon, il soigne une MG à peine plus âgée que lui. Ce modèle de 1938 a été fabriqué à seulement 3000 exemplaires. Donc là, il faut rester jeune, parce qu'il faut monter dedans. C'est comme une chaussette, ça se met comme... Voilà. On a tourné à 167,9 km heure. Oui, oui, oui. Puis après, à la fin, on est tellement fatigué, on pleure. L'émotion. Robert commence à bricoler sa deux chevaux pour aller au bal. Une passion naissante pour l'automobile, décuplée quand il rencontre l'amour en Sarthe. Pour sa troisième participation au Mans Classique, celui que l'on surnomme Zébulon, a enfin réussi à finir la course. Mais une fois qu'on est habitué à ce type de voiture, ça sent bon, ça sent la mécanique, et voilà, on avance. Et on essaye d'avancer le plus vite possible. Avec ces vieux modèles chargés d'histoire, les spectateurs en prennent plein les yeux et les oreilles. Ils étaient plus de 235 000 sur 4 jours, record battu. Merci. 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 Merci.